Malheureusement, comme nous sommes dans un pays où même lui-même, M. le Président de la République, lui-même a décrié la situation de la justice. Il a considéré la justice comme une justice malade. Ce sont les problèmes. Est-ce qu'il faut condamner la justice ou carrément condamner des acteurs politiques ? Ce sont les problèmes. Parce que les raisons invoquées, je ne comprends pas absolument rien du tout. Nicolas Casadi, il est à l'étranger. Lui, vrai, je ne sais pas si il est allé déjà, comment on appelle ça, raconter ce médecin. Parce que normalement, nous devrions avoir même vu à ces communiquants, nous montrer que Nicolas Casadi, il est à l'étranger et que peut-être aujourd'hui, il est à l'hôpital, il est avec ce médecin. Mais jusqu'à peu du contraire, bientôt deux semaines, qu'il est parti, il n'y a aucune photo. Est-ce qu'il est hospitalisé ? Est-ce qu'il est réellement malade ? Ce sont des questions que le Congolais se pose. Voilà pourquoi je vous dis que la sortie de Nicolas Casadi, c'est une déception nationale. À 3.5, 4.5 ou 5.5 dollars, le wax de Momomoseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Sous-titrage ST' 501 Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo, le Congo restera en et en divisible. Sous-titrage ST' 501 Ne vous en doutez pas, vous êtes sur votre chaîne Politicon RDC. Vous êtes bien sûr sous la bonne adresse. Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue à ces numéros de votre émission Politicon. Merci de votre confiance renouvelée à ces programmes en ce deuxième lundi du mois de juillet. Et pour ce nouveau numéro, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Maître Jeannot Lopembe, cadre du Franc-Commer pour le Congo, avec qui nous allons échanger sur plusieurs sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Maître Jeannot Lopembe, merci et bienvenue. Merci beaucoup, cher ami. Alors, on parle de la fameuse affaire de fonds détournés dans le cadre du projet destiné à l'achat de forages d'eau, les constructions de forages d'eau ainsi que des lampadaires. Est-ce qu'aujourd'hui, cherche-t-on à brouiller les traces parce que ce n'est plus un sacré dépôt le chinelle ? L'ancien ministre de Finances n'est pas sur le territoire congolais. Votre point de vue, rapidement, avant d'entrer dans le vif du sujet. Non, mais d'abord, merci beaucoup pour la question. Je pense que non, je ne peux pas émettre les points de vue par rapport à ces niveaux-là. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez très bien, la sortie de M. Nicolas Kazadi sur notre territoire national, nous avons considéré ça comme une déception nationale. Pourquoi ? Parce que tout le monde, vous savez, dans notre pays, ici, d'abord ici à Kintia, ça parle tout au niveau de nos provinces, même au niveau même de nos territoires, il y a eu ce qu'on appelle ça l'acclamé public. Donc le peuple congolais, n'est-ce pas ? Lui commun, lui qui donne les pouvoirs, lui qui contribue dans la caisse de l'État, avec les taxes, les impôts, tout le monde est à temps d'avoir un procès public contre M. Nicolas Kazadi. Il y a non seulement Nicolas Kazadi, il y a Nicolas Kazadi, il y a François Robota, et qu'on sort, comme il y a même le collaborateur M. Mikey Kassenga. Malheureusement, malheureusement, comme nous sommes dans un pays où, même lui-même, M. le Président de la République, lui-même, il a décrié la situation de la justice, il a considéré la justice comme une justice malade. Ce sont les problèmes. Est-ce qu'il faut condamner la justice ou carrément condamner des acteurs politiques ? Ce sont les problèmes. Parce que les raisons invoquées, je ne comprends pas absolument rien du tout. Nicolas Kazadi, il est à l'étranger, lui, vrai, je ne sais pas si il est allé déjà, comment on appelle ça, raconter ce médecin. Parce que normalement, nous devions avoir même vu à ces communicants, nous montrer que, voilà, Nicolas Kazadi, il est à l'étranger, et qu'il est peut-être aujourd'hui, il est à l'hôpital, il est avec ses médecins. Mais jusqu'à l'heure du contraire, bientôt deux semaines, qu'il est parti, il n'y a aucune photo. Est-ce qu'il est hospitalisé ? Est-ce qu'il est réellement malade ? Ce sont des questions que le Congrès se pose. Voilà pourquoi je vous dis que non. Il est parti pour l'Europe. La sortie de Nicolas Kazadi, c'est une déception nationale. Et cette déception-là, tous directement, les régimes, c'est très important. On ne peut pas épargner Nicolas Kazadi. Nous, notre souci, c'est quoi ? Lui, comme l'ancien ministre national, l'ancien ministre de Finesse, c'est lui qui a fait sortir l'argent. Est-ce que vous le savez très bien que non ? Je lis la lettre dans les réseaux sociaux, avant la cérémonie des remises et reprises, avec le gouvernement de Mme Soumino, j'ai vu une lettre où Nicolas Kazadi, même s'il a décrié en amont, n'est-ce pas, les retards sur les réalisations des stations et des forages, mais il a d'abord décrié et au finish, il paie encore. Alors, la question de savoir, c'est comme ça que nous disons, on ne peut pas arrêter le mot à Emma Kikasinga et on laisse à Nicolas. C'est impossible. La question de savoir, le public aimerait savoir. Aujourd'hui, Nicolas Kazadi n'est plus au Congo, il est parti pour l'Europe. Est-ce qu'on cherche justement à brouiller les traces ou a-t-il été reconnu coupable, non coupable ? Non mais écoutez, moi je suis avocat. Je respecte les pré... Il y a le principe des présomptions d'innocence. Tels que nous sommes ici, tout le monde est innocent, il est avant ce principe-là. Ce n'est pas que non qualifiant, non. Ici, il est question que non. Lui aussi, il était dans cette équipe-là. Il doit se justifier comme les autres. Mais il s'est fait auditionner plus d'une fois. Non mais non, pas du tout, écoutez. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Quelqu'un Nicolas Kazadi, vous savez, au niveau du parquet, on peut vous auditionner même deux, trois fois, quatre fois, ce n'est pas, par rapport à l'évolution de l'institution. Ce sont trop importants. C'est tout ça la question. Donc ici, on ne condamne pas. On ne condamne pas que non, Nicolas, il est directement impliqué. Non. Nous, les Suis, c'est quoi ? C'est de voir Nicolas Kazadi avec tout le monde, parce que ce qui s'est passé dans le marché des forages et la padelle, c'est un scandale du siècle. C'est l'argent des Congolais. C'est notre l'argent. Ce n'est pas un groupe d'individus, non. Lorsque vous êtes là, vous êtes là comme un simple serviteur. Donc, Nicolas, il a l'obligation de rentrer au pays. C'est très important. Si Nicolas ne rentre pas, et que tout au long de l'institution du dossier, si, par exemple, M. Mike Kasséga, M. François Robota, si il est le nom de Nicolas, comment on va l'appréhender comment ? Parce qu'il n'est plus là. Ce n'est pas que non, il a promis qu'il ne va rentrer, mais on va attendre de voir. Attendez, voici, il va rentrer au pays. Mais bientôt, déjà deux semaines, je vous ai dit, bientôt deux semaines, qu'il est à l'étranger. Est-ce que vous avez vu, vous avez des frères à l'étranger ? Nous avons des frères, des oncles, des cousins, n'est-ce pas, à l'étranger. Là où Nicolas, il est dans son pays, là. Est-ce qu'on a déjà vu la photo de Nicolas, dans un hôpital ? Ou bien il est venu pour se faire la consultation médicale ? Jusqu'à là, absolument rien du tout. Voilà pourquoi, s'il y a une stratégie, n'est-ce pas, au niveau du pouvoir, au niveau des politiques, au niveau de l'Union sacrée, pour effacer des traces, écarter ou épargner, M. Nicolas Cazadi, je pense que non, tôt ou tard, même après le régime de M. Tisca de Toulombo, Nicolas Cazadi, il serait entendu dans le même dossier. Donc vous auriez accepté, vous auriez voulu que le dossier suive son cours normal, et que les responsabilités des uns et des autres soient établies. Voilà, si c'est acquitté, il n'y a pas de problème. Mais c'est comme Camer, à l'époque, non ? C'est comme Camer aussi. Camer a été devant ce juge. Après, il est au finish. Il a été acquitté, par la haute cour au niveau de la, la cour de cassation. Mais pourquoi pas, Nicolas ? Il fallait attendre, quand même. La raison, la motivation, jusqu'à la pointe du contraire. La majorité de notre population, le peuple congolais, en tout cas, nous continuons à douter. Franchement, même si nous ne sommes pas des magistrats, nous ne sommes pas des médecins, mais non au moins, nous continuons à douter. À douter de quoi ? Mais si c'était prétendu maladie de Nicolas Cazadi. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, Roubaud, t'as un mec qui est cassé. Vous estimez sur ce patron qu'il n'est pas malade. Non, mais s'il vous plaît, nous, nous sommes qui pour jugeux. Mais nous vous disons ceci. Que le messier, n'est-ce pas ? Dans notre pays, ici, nous avons aussi des spécialistes. Il ne pouvait pas sortir. Il fallait les méterminer jusqu'au bout. N'est-ce pas ? Nicolas Cazadi, est-il enfin le plus protégé du régime ou l'homme le plus fort ? Quand on voit la part dont le dossier a été traité, le fond décaissé, et aujourd'hui, même l'inspection générale des finances n'a pas pu faire quelque chose là-dessus ? Non, mais écoutez, si le dossier, aujourd'hui, nous parlons de cette histoire de scandale, de forage de lampadaires, c'est parce qu'au niveau de l'inspection générale des finances, il y a eu des révélations. Tout est parti de là. Tout est parti de là. C'est là-haut qu'ils ont et ils ont dénoncé. Et pourquoi avoir attendu si longtemps pour... Non, mais s'il vous plaît, lorsque devant vous, lorsque devant vous, il y a des hommes forts, il a une protection entre guillemets, que je ne m'aimerais pas citer ici, pour respecter quand même les téléspectateurs. C'est ça aussi la folie du pouvoir. Il peut se permettre de faire tout. Mais après, tout le monde était content de voir que Nicolas va répondre. Mais le résumant, comme la politique domine, comme la politique prime sur les droits, c'est comme ça que le monsieur il est parti. Comme il a promis d'en rendre à temps d'en voir. Mais moi, personnellement, en tout cas, je suis... Comment ? Je garde ma position. Je ne m'aimerais pas tomber dans ces pièces là que Nicolas va rentrer. Non, pas du tout. Mais non, au moins, nous saluons le travail parce que ce n'est pas bien dans une république où nous avons des problèmes, où nous avons des problèmes de moyens nécessaires pour soutenir l'armée, la police, nos services et les renseignements. Mais il y a des détournements pareils. L'État qu'on relève des caisses et des fonds et qu'au retour, il n'y a pas de station de forage sur quoi que ça dérange l'opinion nationale. Ça dérange les sensibilités. Maître Laurent Lopin, si vous estimez que Nicolas Casadi a joué d'une bénédiction ou d'une protection d'une certaine main et que c'est pour cette raison que l'IGF n'a pas voulu mettre ses révélations à temps sur la place publique, et pourquoi le faire maintenant et qu'est-ce que cela pourrait changer justement dans la donne ? Non, mais pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'observation. C'est après deux heures et demie qu'il y a l'IGF a observé. À l'IGF, il fallait poser la question. Vous êtes journaliste. Elle a posé la question. Et qu'est-ce que c'est la chambre de la balance ? Non, mais la balance, c'est quoi ? Que nous, même au niveau de l'opposition, les peuples congolais, nous avons compris que non, il y a eu des détournements, il y a eu des siffatirations, que Nicolas Casadi lui-même il a reconnu cela. Lors de ça, comment on appelle ça ? De briefing ici, il a reconnu lui-même. Donc l'idée, c'était qu'il fallait voir ça jusqu'au bout. L'IDPES, c'est le commande de l'IDPES, de M. Tissiquet de Toulombo. C'était quoi ? L'état des droits ? L'état des droits se laissait quelqu'un de se justifier jusqu'à la fin. S'il sera quitté, oh, bravo ! S'il sera condamné, bravo ! Mais quand le monsieur quitte le territoire, pour des raisons que moi je qualifie ça infondeux, jusque-là, vous trouvez ça normal ? C'est ça l'état des droits de l'IDPES ? Ce sont des questions qui dérangent. Je sais que non, le parquet est là, la justice fait son travail, je suis dans ce domaine-là, mais je pense que non, la politique ne peut pas dominer sur la justice. Vous êtes juriste et dans un tel dossier, comment établir, noir sur blanc, la responsabilité ou la responsabilité du ministre, Nicolas Kazadi, dans la surfacturation de forages et lampadets ? Comment on peut expliquer ou arriver à démontrer qu'il a été lié à cette surfacturation et en son temps en jouissant du pouvoir qu'il avait, il pouvait bien empêcher cela ? Est-ce que vous savez que dans notre pays, nous avons des meilleurs magistrats ? C'est le travail des magistrats ? C'est au niveau du parquet, ce n'est pas vous aimant de parler ça ici ? N'est-ce pas ? Le parquet, il a des éléments, il a des stratégies pour poser des questions. Pour qu'on parle, pour savoir effectivement qu'il y a ici une surfacturation... Vous êtes technicien, c'est pourquoi on vous pose cette question ? Non, mais c'est-à-dire quoi ? Là, ça... Non, mais écoutez, je vous dis, c'est sur cette base qu'on peut arriver à faire jaillir la lumière. Mais bien sûr, bien sûr. Les combats ici, c'est rétablir la lumière, la vérité. Après ce scandale financier, c'est notre argent. Ce n'est pas l'argent d'un individu, non, pas du tout. C'est l'argent pour le peuple congolé. Vous voyez ? Donc, lorsque le parquet ouvre déjà un dossier, il fallait attendre ça jusqu'au bout. Parce qu'il y a des éléments, il y a déjà des enquêtes, il y a des conclusions. Donc, il va poser des questions sur base des éléments. N'est-ce pas ? Même de façon superficielle, vous ne pouvez pas démontrer comment on peut établir ses responsabilités ? Non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est le conseil de la sous-faturation ou le détournement. Comment on peut arriver à démontrer ? Non, mais la démonstration ici... Sur le plan pénal, on ne s'est pas arrêté. Nicolas Casadi. Sur le plan pénal, d'abord lui-même, il l'a reconnu, je vous ai dit ici. Lorsque lui-même, il a reconnu la sous-faturation. Je vous ai dit tout à l'heure ici, peut-être que... j'ai dit ceci. Avant même la sérémonie de remise et reprise. La sous-faturation, c'est avant qu'il ne soit ministre des finances. S'il vous plaît. Lorsqu'un ministre, il sait qu'il prépare déjà la remise et reprise. Et que dans ce projet-là, dans sa correspondance, lui-même, il reconnaît. Il décrit d'abord le rétat et après, il ordonne à la Banque Centrale de continuer à payer. Ça, ça fait souvent sa dérange. Parce que, des oeufs et demi après, il fallait, vous comme l'argent international, sur base de quel élément, quelle motivation ? Vous continuez à payer, n'est-ce pas ? Une société pendant que vous ne voyez pas de réalisation. Par quel moyen ? Parce qu'on vous dit comment avant même de décaisser l'argent, c'est sûr que non, vous avez une équipe où vous avez déjà de vérifier que non, voilà, effectivement, sur le terrain, il y a l'avancement, il y a des réalisations des stations de forage dans le territoire. Malheureusement, ce n'est pas le cas, c'est le contraire. Et vous continuez à payer. Vous avez quelle intention ? Vous avez quelle intention ? Et quand vous payez là, avec un mot de paiement en exigence, n'est-ce pas ? Pourquoi pas lui comme l'argent international ? Il devrait d'abord poser la question. dire, mais c'est venu ici. Moi, j'ai aidé à payer ça, l'État a payer ça, ça. Mais où sont les stations de forage ? Mais pourquoi ça traîne ? Mais pourquoi il n'est pas fait ? Et en quoi, François Robota et Mike Kasinga sont reconnus coupables et mis en détention provisoire ? Non, mais coupables, c'est trop dit. Ou présumés coupables ? Ils sont encore des présumés. parce que l'institution continue. Nous attendons. C'est lorsqu'il y aura une condamnation définitive, c'est à ce moment-là. Mais pour le moment, nous sommes encore là, nous continuons à suivre ça. Mais c'est préventif. Il y a déjà des indices sérieux de culpabilité qui nous pèsent. S'il vous plaît, au niveau du parquet, la loi est claire. Vous savez, je crois à l'article 27 du code de procédure pénale. Lorsqu'il y a des indices de culpabilité, le magistrat, n'est-ce pas, il peut vous arrêter. Il peut vous mapper. Le mandat d'ailleurs pour vous dire, il vous met là-bas. Parce qu'il a les éléments. Les culpabilités des indices seriez et c'est la raison pour laquelle il y a François Roubault-Tayama qui est cassé par là-bas. Il n'était qu'un opérateur. Non, mais il est dans les réseaux. Il est dans les réseaux. Il n'a pas été à la commande. Il n'a pas... Non, mais il a travaillé avec son ami Samba Batcheli. C'est un réseau, cher ami. C'est un réseau très dangereux dans notre pays. J'aurais voulu que nous sommes de Samba Batcheli là. Tout le monde soit arrêté et nous attendons. Nous continuons à surveiller la justice par rapport à ce... Parce que l'argent là, c'est l'argent pour les plus congolais, les magistrats, les avocats, les journalistes, les condonneurs, tout le monde. C'est notre argent. Les stations de forage sont là, mon cher ami. Allez aider quand même notre population, non ? Ceux qui sont dans les territoires. Est-ce que vous savez qu'à l'Est du pays, nous avons des déplacés, des millions de déplacés qui vivent dans des conditions humanitaires effroyables ? Non, mais voilà. Mais s'il y a eu des forages là-bas, il s'est un peu soulagé, ça se fait. Mais deux heures et demi après, il n'y a rien. Et vous pensez que non, nous, nous sommes là, nous allons croiser les bras. Parce qu'il y a eu un homme fort. Du coup, la Casa, non, pas du tout. Nous continuons toujours à dénoncer. Et c'est d'abord, c'est même un, c'est notre rôle de l'opposition de dénoncer cela. il s'est bâti pour l'état des droits. Alors, il faut laisser quand même la vivacité, la vitalité de l'état des droits. Pourquoi protéger ? Parce qu'il y a de l'indépaisse pour l'interrogation. Nous attendons. Et dans tout ça, quelle peut être la responsabilité de l'ensemble du gouvernement dans lequel était justement Nicolas Kazadi ou par exemple, il y a l'action du gouvernement. L'action du gouvernement dépend du Premier ministre. Et dans tout ça, pourquoi ne pas essayer de contacter, ne serait-ce que pour des besoins d'informations, le patron de l'exécutif ? Non, mais les patrons de l'exécutif ex-prime ministre récemment. Michel, Michel est là. Ce bien, il y a une action commune gouvernementale. Ça, c'est au niveau du principe. Mais dans la Constitution, sur quoi la technique de l'Ondé est clair, chaque ministre, il est responsable de son département. N'est-ce pas ? Il est responsable des actes qu'il pose. Celui, il est responsable, ce n'est pas l'Assemblée du gouvernement. Quand Nicolas Kazadi pose des actes dans son secteur, bien sûr, il ne peut pas être interpellé ? Non, mais il doit, pourquoi pas ? Mais si c'est quoi être plus fort que ce premier ministre ? Vous voulez que moi, un simple citoyen, je veux dire quoi ? Est-ce que c'était le cas ? Non, mais il faut poser la question à ça. Ce n'est pas là que vous allez comprendre. Posez la question aux autres membres du gouvernement. Nicolas était plus fort que le premier ministre. Non, mais posez la question. J'ai suivi vos collègues journalistes, ils ont dit la même chose. Ils ont dit que l'homme, il serait, il était, voilà, il était le puissant. Mais il faut vérifier. Et c'est ça la République de l'IDPS. Donc, les Congolais, nous manquons de l'eau, nous manquons des forages, il n'y a pas de lampadais, n'est-ce pas ? Même si nous voyons il y a quelques échantillons seulement, mais dans l'ensemble des contrats, jusque-là, ça continue à traîner. Ce n'est pas normal. Il se croit fort, supérieur, protégé, est-ce pas s'il est le super ministre ou parce qu'il juge des certaines affinités ou parce qu'il vient de l'Europe ? Non, mais écoutez, le fait qu'il n'est plus là, c'est fini. Et c'est important qu'on ait parlé de lui. On parle de Nicolas, il doit répondre à la justice. Ce qui est important, il doit rentrer au pays, il rentre au pays, il va rentrer au pays, d'abord, il doit rentrer au pays, n'est-ce pas ? Et rencontrer la justice. Parce qu'au départ, il était quand même dans les mouvements. On voyait que Nicolas, il se disait que non, je suis prêt, je vais répondre à la justice. Et pourquoi maintenant seulement, lorsqu'on arrête les autres et toi, tu quittes le territoire national ? C'est ça le courage de répondre à la justice ? C'est ça le problème. Donc, sur ce point-là, d'ailleurs, je vous informe, c'est parmi mes deux éléments qui a poussé, mais c'est ce qu'il y a de tout le monde. Des cartes de Nicolas Kazadi. La clare publique ? Mais bien sûr. C'est parmi des raisons. Dans ce projet-ci, c'est des tournements et des chiffres attirations. C'est ce qui a fait que Nicolas Kazadi soit à côté. Et il est parti. Maintenant, il répond à la justice. Peu ou tard. Est-ce qu'on laisse faire ou on laisse subir ? Tous les deux, je pense tous les deux. Tous les deux. Mais nous continuons à servir. Il a dit, il est dérâme. Ça, c'est la deuxième semaine, nous attendons. Si c'est le contraire, je reviendrai encore devant vous ici. Bien sûr. Et je dis au peuple congolais que nous, voilà ce régime qui vous avez soutenu, que le régime que vous avez porté dans votre cœur, peuple congolais, tu sais qu'il est tu le mot, il nous a déçu. Est-ce une question du régime ou tout simplement ? Mais la question, écoutez, la responsabilité individuelle vous voyez la sensibilité de cette question-là. La question, lui, directement au régime. C'est clair. C'est le régime de Tiseké, du Tulumbo. Ce n'est pas autre chose. C'est le régime. Donc, les actes que tout le ministre issu des LIDP se pose dans le gouvernement sont rattachés directement au régime. Mais pourquoi pas ? C'est ce que vous essayez d'insuluer. C'est le régime de l'UDP. Ce n'est pas le régime n'importe quel parti politique. Celui de l'UDP, il est à la commande. Vous voulez qu'on parle de quoi ? On parle de quel régime ? C'est ça, c'est le régime de Tiseké, de Tulumbo. Et que les peuples congolais doivent être nés ainsi. Oui. Donc, ce n'est pas à écarter, à dissocier. Non. dans votre temps, le Congolais avait raison de critiquer, de remettre en question la gouvernance politique de l'ancien régime. Non, mais il y a... Vous savez, partant justement de... Dans notre résume, c'est vrai, il y a un moment donné un certain nombre de faiblesses de la gouvernance de la République. Nous avons reconnu cela. La faiblesse de tout le ministre de l'ancien régime était... Non, mais pas tout. C'était la responsabilité de l'ensemble du régime. La sincérité politique et l'honnêteté. Vous diriez que nous acceptons, nous. Il y a eu un certain nombre de faiblesses. Nous reconnaissons au moins. Mais ce n'est pas pour le cas aujourd'hui. Ici, il y a eu... Tout le monde... Vous pouvez m'encher dans un pays comme le Congo. Vous acceptez qu'un forage coûte 2,7 millions de dollars. Toi, tu peux faire forage chez toi à la maison. Comme journaliste, tu peux faire des dents même dans votre village ou dans votre province. Posez la question même aux experts. On nous laisse attendre que ce ne sont pas le forage de même qualité. Non, mais il s'agit de quelle qualité? Là, on parle des installations de... Installations de quoi? Installations n'est pas pas tôt. Vous savez, il ne faut pas tromper le peuple congolais. Ce peuple-là, aujourd'hui, il est debout. Il comprend, il voit, il comprend. Il sait que non, il y a ça, ça, ça. Le peuple-là. Il essaie. Le peuple n'est pas dit d'accepter facilement. Non. Il sait que non, ici, il y a malaise, il y a un problème. Ici, il y a détournement. Il sait, il y a ses 20 raisons. C'est clair, c'est connu. Alors, depuis, il y a une certaine période, le dossier est entre le maire de la justice et avec l'arrivée du nouveau ministre de la justice, Garde Sceau, il promet d'apporter quand même un renouveau dans son secteur. Alors, face à cette situation, comment comptait-il ou peut-il s'employer, justement ? Non, mais il est ministre de la justice, il est venu, il a trouvé le dossier et s'il est dans le souci de rétablir la vérité après ce scandale financier, je crois qu'il doit s'impliquer. Il doit s'impliquer, n'est-ce pas ? Mais s'il ne s'implique pas, c'est qu'il y a des problèmes. C'est impliqué en quoi faisant ? Non, mais écoutez, entre dans les fonds du dossier. Il a un pouvoir des regards sur le parquet et les ministres de la justice. N'est-ce pas ? Et pourquoi il a laissé que Nicolas coute, même si ce n'est pas lui, mais c'est aussi qu'il est sur le parquet ? Il doit s'impliquer. Il doit montrer, n'est-ce pas ? Que non, je suis là et je suis contre l'impunité, je suis contre le détournement, la corruption, d'autres antivalaires. Vous pensez qu'il a les épaules de rélever les défis ? Non, mais on verra bien. Il est encore dans le début, il est encore dans le début, il n'a même pas un mois. Je crois que c'est déjà des mois passés et il est encore dans le début, nous allons voir. S'il sera au rendez-vous, il sera à la hauteur de démontrer que non, réellement, il est le ministre de la justice. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de dossiers des corruptions, des détournements. Dans un régime dont l'action laisse à désirer comme vous l'avez dit tantôt. On verra, aucun contrôle inéclat de démission n'est pas. Vous le voyez aller au bout avec sa logique, avec sa détermination de créer le parquet financier pour traiter... Si tout au long de son mandat et qu'il n'y a pas ceux des moyens, il n'y a pas un accompagnement politique, je crois que le seul moyen c'est de laisser. Vous jetez les pots, c'est fini, vous partez. C'est comme ça la République. Parce qu'autant qu'il ne fera pas ça, il sera toujours bloqué. Parce que les peuples congolais en servent. Ils voient les actions, ils ne commencent pas ici, ils touchent là-bas. Nous attendons. Nous attendons s'il sera à Mési. Lui comme les patrons de la justice, nous attendons voir. Est-ce qu'il est sage pour un homme de promettre avant de réaliser ou de réaliser avant de promettre ? Entre les deux, vous pensez qu'est-ce qui est sage, qu'est-ce qui est mieux à faire ? Le mieux à faire, c'est de faire et non de promettre. Tu sais que dans ce régime ici de Tisségué de Toulomb, tu as déjà répertorié, vous avez eu le temps de faire mon tourisme, de chercher toutes les promesses faites par Mési. Tisségué de Toulomb pour le peuple congolais. Est-ce qu'il a réalisé ça ? Tout ce qu'il a promis de son temps à l'époque, de l'opposition jusqu'au pouvoir, est-ce qu'il a fait ? C'est ça le problème. Voilà pourquoi je vous dirais qu'il est difficile de promettre de me déposer des actions. Et c'est à ce moment-là que vous serez jugé à l'opinion. Mais comment ça provoque qu'on dit que non, voilà, moi je vais créer ceci, je vais faire cela. Non, attention. Attention. parce que vous n'êtes pas les seuls. C'est un travail d'équipe. N'est-ce pas ? S'il n'y a pas un soutien politique, je pense qu'il n'y aura pas. Et on parle aujourd'hui du marché financier, est-ce une chimère ou un projet qui est porté à cœur et donc arrête la réalisation ? Non, mais d'abord, le projet-là date de plus longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est vrai comme on dit. Mais aujourd'hui, on est vraiment... Et s'il vous plaît, il y a sur la continuité de l'État. C'est comme ça que lui aussi, il est venu. Il a fait des annonces. N'est-ce pas ? Sur la construction de l'édifice pour les parquets financiers. Mais ici, il faut attendre. Il ne faut pas, n'est-ce pas, être emporté parce que le ministre avait dit. Il avait annoncé, Il faut vivre par la réalité. C'est à ce moment-là que nous pouvons directement juger. Quelle est l'utilité du parquet financier quand on n'a pas encore assaini le secteur de la justice et que les détournements qui sont occasionnés ça et là ne sont pas sanctionnés, les coupables ne sont pas sanctionnés. Et à ce moment-là, la construction d'un parquet financier servira à quoi, justement ? Est-ce que vous ne cessez pas jeter de l'argent encore par la fenêtre ? Vous savez, l'idée est la meilleure parce qu'ici, il est question, n'est-ce pas, de créer un parquet spécial. Donc, un parquet spécial pour des cas de corruption, de détournement. Entre-temps, la justice est malade. La maladie n'est pas encore guérée. Ce sont des infractions qui relèvent au niveau des juridictions des droits communs. Ça relève de là. mais l'idée ici, c'est comment créer une juridiction spéciale. Est-ce que Moutamba, Constant, il aura des moyens nécessaires ? C'est ça la vraie question ? Est-ce qu'il s'est accompagné ? Parce que pour que Moutamba arrive à accomplir tout ce qu'il a comme vision, il faudrait que ceux-ci s'inscrivent dans la vision, dans le projet de l'ensemble du gouvernement, qu'il soit accompagné. Et sinon, ce serait une action qui va s'arrêter à mi-chema ? D'abord, il y a la solidarité gouvernementale. Il faut peut-être attendre à un moment donné si cette solidarité-là va se manifester. Parce que, d'abord, même dans le gouvernement, on annonce le principe la solidarité gouvernementale. alors qu'on n'a pas encore fait la question de lutte contre le détonnement et le cheval de bataille. Mais le cheval de bataille, la question doit commencer en haut. C'est à partir des messieurs, c'est qu'il y a l'homme lui-même. Il doit être un exemple, il doit donner le goût. On doit commencer par là. Il faut commencer par là. Et pas chercher des citoyens, des petits citoyens ici. Des citoyens là, là ici, non, pas du tout. Il faut commencer au sommet. Il faut commencer au sommet. Dès qu'au niveau du sommet, si ça pose problème, je crois qu'il reste, il n'y aura pas l'efficacité. Est-ce que la présence de Moutamba, l'action, tout ce qu'il essaie de dire, les communiqués, qu'il essaie de nous bombarder au quotidien par les biais de son cabinet, ça ne relève pas du populisme quand on n'a pas encore cerné tous les aboutissants et avoir véritablement le levier du pouvoir ? Courageur. C'est la réponse de l'opinion nationale. L'opinion nationale pense ou qualifie les actions de Moutamba comme simplement du populisme. C'est ça les problèmes ? Il est dans un secteur très stratégique pour la souveraineté de notre pays sur le plan interne ici de notre pays. Il doit travailler et non créer du populisme. Est-ce que vous savez que le ministre ici, il était membre du gouvernement Sam Martin. Il a été destitué au niveau de l'ensemble national. Lui aussi, il avait promis le ministre de l'économie. Il s'est dit le ministre de l'économie. Jonathan Kalumba. Lui aussi, il nous avait promis des poissons, des bateaux, des pêches. Mais où en sommes-nous ? Voilà pourquoi il faut éviter le discours du populisme. On n'a pas besoin de dire ça. Il faut faire attention. Il faut travailler si c'est en vert de ce travail-là que le peuple lui-même comme souverain il va vous juger. Éviter le discours populiste. Après, peut-il se rélever comme l'homme de la situation ? Écoutez, l'homme de la situation c'est trop dur. Excusez-moi, c'est trop dur. Parce que je vous dis que devant lui, il y a des défis. Il y a plusieurs défis. Mais il doit rélever ça. Comment ? C'est ça des grandes questions. Vous voyez ? Mais je vous dis, moi personnellement, comme membre de l'opposition, nous continuons à observer, nous continuons à regarder cette action-là. Parce que logiquement, on ne peut pas continuer à communiquer. Vous continuez à regarder, à observer un puissant. On peut perdre et continuer à regarder, à observer un puissant. Parce qu'on ne voit rien comme action sur le terrain. Si c'est là le rôle pouvait être inversé, je crois que l'IDP sans ce moment mobiliserait les gens pour créer au fort justice. Est-ce que vous... Je ne sais pas si l'IDP est encore de militants. Parce que l'IDP a promis l'emploi pour tous ces militants. La majorité sur les chômes. La majorité sur les chômes. Est-ce que vous avez suivi la lettre d'État de Le Rondo qui a écrit contre Kabouya ? Il a écrit à Kabouya. N'est-ce pas ? Donc, nous, le FCC, nous sommes là. Nous continuons à travailler régulièrement sans problème parce que nous pensons faire l'opposition autrement. Il y a souvent personne de l'opposition intelligente. Notre opposition, ce n'est pas aller piller, ce n'est pas aller casser, insulter les gens. Les chômes ne sont pas de loin des là. L'opposition intelligente étant décapitée. Ça, c'est votre opinion, ça, c'est votre point de vue, ce n'est pas les peuples congolais ? Parce que le peuple qui nous a donné ces mandats-là, cette confiance-là, continue à renouveler davantage. L'autorité morale, vous aurez démobilisé depuis longtemps. Démobilisé ? Démobilisé cette troupe. Pourquoi ? Et pour quel intérêt ? Lui qui va revenir au pouvoir, comment il peut démobiliser encore ? Par quelle voie ? Par des moyens démocratiques. Kabouya, c'est un démocrate ? Il entre par là, il va sortir par là, c'est tout simple. Hors jeu. Hors jeu comment ? La Constitution, ne lui, ne le permet pas. Non mais, écoutez, s'il vous plaît, comment vous lisez la Constitution-là ? Comment vous lisez ça ? Parce que vous êtes intelligent, vous lisez ça à votre niveau. Et celui qui est cité en Elanda, lui aussi lit. N'est-ce pas ? La compréhension, ce n'est pas la même. Il est question ici, ce sont des questions techniques. N'est-ce pas ? Kabouya, Kabouya, il n'y a ni contrainte, il n'y a aucun blocage. Comment on appelle ça ? Veroubien, Kabouya, il n'y a rien. Donc Kabouya, il a le boulevard. Le contrainte constitutionnelle ne lui permet pas. Non, il faut laisser la constitution tranquille. Ça, c'est le... Il y faut laisser notre constitution tranquille. Elle a encore besoin de vivre cette constitution-là. Nous devons la protéger. Nous devons la défendre parce que c'est notre... C'est la Bible. C'est la Bible pour une république qui est pour nous, peuple congolais. Notre Bible, c'est quoi ? C'est d'abord la constitution. Donc, chaque congolais, vous et moi, nous avons l'obligation de faire la campagne sur la lectille, la vigueurisation de notre constitution. C'est l'unique moyen. Parce que lorsque vous connaissez ce qu'on a écrit, à ce moment-là, vous pouvez avoir des forces, avoir une force de répondre. Mais au cas contraire, je ne pense pas. Donc, on peut perdre Iñaki et Kabouya. Il n'y a pas d'autres talents, d'autres ressources, d'autres... intelligences qui peuvent émerger et porter le destin de grandeur de la République Mokatu du Congo. Mais nous en avons. Les PPD, d'abord, disons... Et pourquoi seulement lui a encore dit... Les fonds communs pour le Congo ou le FCC. Les FCC regorge Blizzard 4. Il y a beaucoup des intellectuels. Mais nous disons ceci, comme une organisation politique, privée, pour nous, les fonds communs pour le Congo, Kabila, Kabanga, Joseph, serait notre candidat. Nous n'avons pas quelqu'un d'autre, non. D'après ce qu'il vous a dit ? Non, mais s'il vous plaît. Parce que nous savons que non. C'est sorti de sa bouche ? Kabila Kabanga, il est toujours... Ou ce sont des imaginations ? Il est toujours... Il porte toujours comment ? Il a toujours le... ces sentiments-là. Cette passion-là pour le Congo. Vous ne pouvez pas réfuser à Kabanga de postuler comme Congolais ? Je dis, c'est ce qu'il vous a dit. Ce sont des imaginations. Mais c'est un politique. Votre lecture des événements est en jeu politique. Kabila, c'est un politique. Vous le savez très bien. Et c'est lui-là... Et étant politique, il a fait son temps. Non, mais écoutez, mais il a fait son temps. Mais aujourd'hui, les mêmes peuples le réclament. Ce peuple, comme on l'a, victime des détournements, victime de siffletirations, réclame Kabanga. Déçonner sur le terrain. Le peuple de Kinga Kati. Non, mais écoutez, Kinga Kati, c'est juste une ferme privée pour lancer la République. N'est-ce pas ? Mais sachez que non, le peuple congolais, il est dans la Kinga Kati. Parce que c'est là où réside son leader naturel. C'est là où réside son leader naturel, Kabila Kabanga. L'espoir pour le peuple congolais. Alors, pourquoi ça va déranger ? Pourquoi ? Je vous dis que non, cette question-là, c'est pas encore restreinte à l'ordre du jour, mais pour nous, nous attendons le retour simplement de Kabila Kabanga Joseph. C'est quand la dernière fois Kabila a réuné ses membres pour leur parler des vives voix ? Non, mais écoutez, aujourd'hui, il y a la technologie. On n'a pas besoin seulement pour parler entre vous et moi. Oui, j'ai dit, c'est quand la dernière fois ? Non, mais il parle avec son... Il parle avec, disons, entre nos camarades. Il parle avec... C'est écrit, il parle avec tout le monde. Ce n'est pas comme à l'époque, non, aujourd'hui, il y a cette facilité-là. Tu peux parler avec vous, on fait ajouter d'autres personnes. Et on évolue très bien. Avec les respects mutuels, pourquoi ça va ? Ça doit déranger. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Kabila promet son retour par les biais de ses cadres, de ses militants et autres. Et en même temps, tu sais qu'il dit, est en course pour un troisième mandat, pour un troisième mandat, je vous le vois, pour un troisième bail à la tête de la République. Ça promet une bataille assez âpre entre les deux. D'abord, il faut préciser, mais si tu sais qu'il dit, tu n'auras pas un troisième mandat. cette fameuse idée-là. Le projet de... S'il vous plaît, de dire que non, voilà, il fallait modifier, il fallait toucher à la Constitution. Attention, il ne fera pas ça. Voilà pourquoi au départ, dès mon introduction aussi, je vous ai dit que non, attention, nous avons l'intérêt de préserver la paix. C'est très important. Parce que ça, la paix, s'il n'y a pas la paix, comment vous allez construire des routes ? Comment vous allez construire des sociétés ? Comment vous allez investir ? Comment, comment, il faut une paix durable ? Avec la paix, alors il y aura les développements, il y aura l'émergence, il y aura des investisseurs pour booster notre économie nationale. Mais pour le moi, c'est le contraire. Maître Jeanneau-Lopembe, c'est un réel plaisir de vous avoir. Merci. Merci de votre disponibilité, surtout en lundi, ce n'est pas facile. Merci. Merci de votre intervention qui aura été brillante. Je pense que c'est une partie rémise. Nous pouvons encore vous recevoir dans nos prochaines émissions, beaucoup plus élaborées, pour parler de la politique et d'autres sujets d'actualité, y compris la question sécuritaire qui est encore fragile dans la partie orientale du pays. Merci de l'honneur. Merci beaucoup, à toutes et à tous. Merci de votre confiance. Restez-nous fidèles, car vous êtes sur la bonne adresse, Politico en RDC, la force du détail. Je vous retrouve tout à l'heure avec la même dose de plaisir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501